Ils sont partis de loin, ça y est, en radeau, ça y est, je m'en rappelle, ou à la nage, c'est bon. Ils sont laissés leur bien pour partir sur d'autres rivages, c'est-à-dire quasiment rien. J'entends ma femme qui rigole, c'est un héros. Pensant changer leur destin, c'est-à-dire quasiment rien, juste de quoi tenir jusqu'à demain. Ce sont les Africains qui aimeraient manger à leur faim. Ils n'ont trouvé que du travail dans les serres, entassés comme du bétail. C'est-à-dire sous la chaleur et l'exploitation agricole. Une corvée d'une ardeur que ne devraient pas faire l'homme. Ils ne veulent plus voir leurs enfants crevés de faim. Ils ne veulent plus apercevoir tant de radeaux échoués. Ils voient leurs frères, leurs frères, noyés, parce qu'ils essayaient de passer. Annoncer aux mers, le décès, la perte de leur moitié. Ils n'ont pas choisi de quoi vivre cette vie. Mais quand on veut survivre, on va là où on peut trouver les vies. C'est-à-dire au-delà des mers, là-haut on respire. Un autre air, un merci pur, détruit et gouvernait. C'est-à-dire au-delà des mers. Quand on vient de loin, on est obligé de passer par... Par combien ? Quatre chemins. Vous trouvez un papier qui leur permettrait de... Qui leur permettrait de... Passer. C'est-à-dire une permission qui leur permettrait... De pouvoir rester. C'est une expulsion. C'est une expulsion ! C'est une expulsion ! C'est une expulsion ! C'est parti ! ... 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